Salut salut et bien le bonjour, comme on peut le voir j'ai retrouvé ma voix, on s'entend, c'est une voix encore sur la voix de la guérison mais elle est un peu faiblichonne, j'ai un peu l'impression d'être voilà un ado qui mue et comme je l'ai dit sur Instagram je vous fais un calendrier de l'avant vidéo mais moi je me fais un calendrier de l'avant de toutes sortes de maladies j'ai eu plus de voix mais maintenant j'ai une énorme toux, mais vraiment une grosse grosse toux je suis au bord de vomir par moments, je tousse toute la nuit ce qui fait que je dors mal, que Ben dort mal si bien que cette nuit j'ai migré au bout d'un moment, à genre 5 ou 6 heures du mat j'ai dit ok c'est plus possible je le fais chier, ça me saoule, donc j'ai fini la nuit sur le canapé mais tout va bien, mon activité du jour va être d'aller acheter des médicaments et je sens un début de rhume aussi, parce que 1 sinon c'est pas drôle, quelqu'un m'a dit peut-être que pour le 24 t'auras une gastro vraiment, je touche du bois, c'est la maladie que j'haïs le plus au monde ah ça y est, le nez bouché quand même, le nez bouché j'aime vraiment pas ça mais mais la gastro, j'en ai trop eu dans ma vie, c'est ma hontisse bref, nous allons commencer cette journée qui est déjà largement avancée vu qu'il est 16h25 programme du jour, je vais donc aller acheter des médicaments parce qu'il m'en faut là il faut vraiment un truc contre la toux parce que c'est plus possible je mange du miel, je bois du thé, je fais toutes sortes de choses mais ça ne passe pas je pense qu'au bout d'un moment voilà, il faut essayer de trouver quelque chose d'un peu plus, un peu mieux je veux aussi aller impérativement chez Dolorama pour acheter quelques trucs j'ai plusieurs choses à acheter et je veux racheter un bas de Noël parce que j'en ai plein à la maison mais c'est ceux que j'avais les années antérieures avec mes colocs et Ben m'a dit oui, il y a des bas là mais il n'y a pas un à moi vraiment donc je vais aller lui en acheter un et je vais marquer Ben dessus comme ça il saura que c'est le sien que je l'ai vraiment acheté pour lui, que pour lui et rien que pour lui et je suis toujours dans une recherche de balles de ping-pong j'en ai pas trouvé, j'en ai pas cherché non plus mais je vais tenter deux autres magasins pour voir si je pourrais en trouver et regardez qui est là chez mon coco ça va ma grosse boule ? et je veux aussi lui acheter une nouvelle litière il en a une mais on a quelques conflits d'ordre sanitaire à la maison en ce moment avec lui vu qu'il ne le faisait pas avant, vu que j'ai lu que peut-être il lui fallait une deuxième litière donc je vais tenter ça voilà un peu le programme du jour peut-être que quelques travaux manuels se grefferont à ce programme là mais ça va être une journée un petit peu tranquille d'une parce qu'elle est pas mal avancée et de deux parce que voilà j'ai pas un état de santé pour un marathon ou un Ironman on va se le dire et avant de partir et pendant que j'y pense je voulais vous dire un gros merci sur mes deux dernières vidéos un peu expérimentales que j'ai tenté de faire sans voix voilà le style Charlie Chaplin plus ou moins et l'espèce de vidéoclip j'ai trouvé ça bien fun à faire ça change un peu et puis voilà mais merci, un gros gros merci pour vos retours parce qu'en règle générale c'était quand même très chaleureux voilà sur ce, on se bouge je suis pas du tout une adepte d'aller chez le médecin ou de prendre des médocs mais la toux j'avoue que ça me saoule très fort et en plus de 5 ans de vie ici je suis allée qu'une seule fois chez le médecin et c'était même pas moi qui avais pris le rendez-vous c'était des amis parce que je m'étais fait mal au genou et il m'avait dit calme ça peut plus continuer faut que tu consultes mais ouais là la toux ça m'énerve trop bon et vu que j'ai la flemme d'aller voir un médecin je veux me contenter d'un sirop pour la toux moi c'est clairement ça qu'il me faut mais celui-ci est moins cher donc on va prendre lui j'en ai jamais parlé mais il y a plein de médicaments ici qui sont à les supermarchés en libre-service donc tu demanderas à la personne tu prends ton sirop pour la toux et tu te barres ça va de soi tu le payes quand même aussi ça fait du sens et je reprends des ricolas parce que j'ai déjà mangé tous les autres les médicaments c'est fait maintenant le reste je pars dans ma mission balle de ping-pong je veux absolument en trouver le problème c'est que c'est pas vraiment la saison pour jouer au ping-pong donc c'est un peu plus galère à trouver mais je ne désespère pas de tout regarde espoir je tente le dollar royal c'est peut-être mon meilleur espoir je savais que j'en trouverais ici il y a toujours tout dans ce magasin c'est encore mieux que dollarama alors la question je prends des blanches ou je prends des un peu transparentes et fluorescentes et dur choix et ben je vais prendre les deux et puis voilà ça je me concentre d'avoir trouvé mon truc maintenant il ne me reste plus qu'à aller chez dollarama trouver les autres choses et je peux rentrer en chaud parce qu'il fait quand même super froid le bas pour Ben et j'ai trouvé des tiges qu'on appelle ça ? des tiges en chenille c'est comme on dirait des petites brosses à chiottes c'est des tiges de métal avec du blanc comme ça je pourrais écrire son prénom si toutes les courses que je faisais pouvaient être si faciles ce serait parfait il reste vraiment parfait sur ce de la lessive hop du papier toilette aujourd'hui je vous montre tout je ne vous cache rien et je viens de trouver un bac à litière pour Gus avec un petit tapis d'entrée de litière il en a déjà un mais bon deuxième litière deuxième tapis sur ce il ne reste plus qu'à payer tout ça j'ai chaud mais ça va bien ça y est je suis rentrée et sur le retour je me suis arrêtée dans ma petite épicerie pour faire un peu le plat parce qu'il me manquait de trois choses j'ai pris un avocat parce que ça c'est toujours super bon et c'est le truc qui te sauve la vie quand tu n'as pas envie spécialement de cuisiner un truc très élaboré j'ai aussi pris des oeufs parce que en ce moment quand Ben n'est pas là voilà c'est mon dîner je me fais une petite omelette et puis j'ai pris aussi un concombre parce qu'on avait adoré notre soirée où on s'était fait des rouleaux de printemps on avait trouvé ça super bon donc je voulais en refaire je voulais en refaire avec du tofu avec la petite préparation que j'avais faite sauf que là dans ma petite épicerie ils n'en avaient pas donc j'irai en acheter à un autre moment et on se fera ça mais ouais on a adoré notre soirée rouleaux de printemps on n'en avait jamais fait et c'est sûr qu'on va continuer régulièrement à s'en faire et en dernier j'ai pris une caisse de clémentine histoire de donner un peu de vitamine et puis je trouve ça toujours chouette comme dessert en hiver ça se mange en tout temps et ça fait du bien au corps donc c'est parfait voilà sur ce je vais ranger tout ça et puis je vais préparer le petit coin à gus ça va être une activité passionnante je dois l'avouer que là j'ai qu'une envie c'est me poser sur le canapé le moindre mouvement en fait me fatigue à un point en ce moment mais je me dis que si je me pose je vais rouger il sera 22h donc vu que je veux faire tout ce que j'avais en tête aujourd'hui et bien je ne m'assois pas parce que je le sais si je m'assois je suis foutue est-ce que ça vous le fait à vous aussi c'est la volonté molle voilà j'ai envie de faire plein de trucs mais je ne vois rien donc ma technique c'est ne plus m'asseoir sur le canapé et là mon téléphone a pris un coup de froid vu que j'étais dehors vu que c'est un iphone ok vous ne le savez pas les iphone dès qu'il fait un peu froid dès qu'il fait autour de moins 10 moins 15 boum ça s'éteint donc le mien à plus de batterie je ne le rebranche même pas comme ça je ne suis pas attirée par mon téléphone par les notifications donc je vais juste faire mes petits trucs et pour le moment je vais m'occuper de la litière de mon chat ça va être une activité folle alors Gusto viens voir ton palace viens voir mon chat c'est pour toi deux fois plus d'endroits à laver le matin ça peut être bien mon chaos en nettoyer une ou deux tous les matins je ne suis plus à sa près ça ne me dérange pas bon maintenant opération bas de noël alors voilà celui de Ben voilà le mien ce n'est pas les mêmes il n'y avait plus des il n'y avait plus des comme ça chez Dollarama il n'y avait que des comme ça ils sont moins doux mais ils ont des petits motifs de flocons et puis je me dis pourquoi pas en faire un pourgus j'ai mes machins il va falloir que je les coupe ou du moins que je les déforme pour faire les lettres et alors ma grande question c'est avec quoi je les colle soit j'ai un pistolet à colle comme ça avec des sticks de colle chaude que j'avais acheté chez Dollarama qui marche trop trop bien donc ouais j'hésite mais avant tout je vais prendre un Ricola j'ai enfin trouvé ceux-là c'est mes préférés les autres n'étaient pas ouf et j'ai vu que c'était aussi pour la toux et les irritations de la gorge c'est tout moi ça bon je viens de former un B que ma foi je trouve pas mal je vais peut-être le faire à la colle chaude je trouve qu'en général c'est ce qui marche le mieux va pour la colle chaude hop mais avant de brancher mon pistolet à colle chaude je vais former toutes les lettres parce qu'avec bus dans le coin il y a un fil et tout j'ai aucune confiance en ce chat donc ouais je vais former toutes les lettres ça va aller super vite non 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 tu files file de là c'est pénible de bricoler avec toi dans le coin tu le sais quel emmerdeur hop là voilà pour Ben ensuite oh bah moi c'est pas le truc le plus compliqué mon surnom à la base c'est le loup pour Ben moi je suis la belette et il y a Gus mais on s'entend hein belette ici j'essaye même pas aucune envie d'essayer et là j'ai Gus qui joue avec des boules du sapin de Noël qu'est-ce que tu fais ? qu'est-ce que c'est que cette branche là ? bref je laisse péter un plomb tout seul je vais finir mes bas de Noël il me reste juste celui de Gus on s'entend le U et le S c'est pas bien compliqué Gus c'est pas un jeu j'étais en train de faire quelque chose oh oh arrête il a tout fait valdinguer pas pire pour un G ça voilà je trouve ça trop cool maintenant reste plus qu'à brancher mon stylo colle et puis bah coller tout ça mais je vais vite coller ça pour pouvoir tout ranger faut que j'attende que ça chauffe alors autant des fois je suis super patiente mais dans ce genre de situation beaucoup moins ah ça y est bon alors c'est parti je ne traîne pas mais s'il y a mes oh là là oh là là la boulette la boulette la boulette la boulette lâche le tout dans ma tête paraît simple mais dès qu'il faut l'exécuter c'est chiant l'avantage du pistolet à colle c'est que la colle s'enlève ultra facilement donc si je fais des fils de partout et bah je peux tout enlever et d'une boum c'est cool moi je trouve je suis trop fière de manger je trouve qu'il rend vraiment bien bon voilà ben il est tout assez d'à côté le mien est tout assez de l'autre le plus beau reste suite Gus mais mais j'aime bien je trouve ça chouette et dans le fond ce côté un peu approximatif biscornu est plutôt représentatif de nous voilà ça me plaît beaucoup parce que nous on fait pas spécialement dans la perfection ça aurait pu me prendre des heures de me dire allez Camille fais le mais là je l'ai fait en quoi ? allez 20 minutes grand maximum c'est parfait mais ouais reste plus qu'à leur trouver un petit coin et puis attendre que Ben rentre ce soir pour voir sa jolie chaussette à lui acheter pour lui spécialement pour lui et j'ai placé nos bails ici bon c'est pas le plus pratique au monde mais voilà c'est encore juste pour quelques jours celle de Gus va falloir que je la déplace parce qu'à chaque fois qu'on va ouvrir le micro-ondes ça va être chiant mais bon en même temps on ouvre quasiment jamais le micro-ondes j'ai mangé et j'arrête de procrastiner et je vais me lancer dans mon dernier petit projet DIY de la journée en fait il me reste des guirlandes celles-ci elles sont de couleur j'en ai une autre là mais j'ai clairement pas assez de matière donc je vais le faire que sur une mais je voulais les mettre un peu quelque part mais j'ai toujours un peu peur de mettre l'ampoule à même les soit derrière là soit autour j'ose pas trop trop j'aurais préféré qu'elles soient emballées et puis je trouvais ça en plus un peu plus sympa voilà donc pourquoi j'ai voulu acheter ces balles de ping-pong en fait j'avais vu un espèce de tuto qui postait sur l'une des 500 000 pages que je suis sur Facebook et en fait il parlait de faire une petite encoche et de mettre la tête de la lampe là tout ça dedans et de faire ça pour toutes et de l'accrocher que ça ferait un peu comme une guirlande extérieure sauf que c'est pour l'intérieur sauf que là ce que j'ai compté il en faut 28 ou 29 pour une coco gus il en faut 29 pour une et moi j'en ai que 24 je vais voir si l'autre elle en a moins au pire j'irai en racheter plus tard mais voilà ce que je vais tenter voilà c'est mon petit DIY se trouve ça va être moche mais on va tenter au moins on aura essayé et je vais faire ça tout en mangeant des Chocapic je vous le dis tout de suite je ne les ai pas trouvés ici c'est de la famille à chaque fois qui nous en apporte parce qu'on n'en trouve pas spécialement ici ou les rares fois où on peut en trouver j'en ai vu juste une fois c'était quand même pas mal cher donc voilà elles viennent de France je vous le dis tout de suite bon alors pour faire ça j'ai un quitter et puis mes balles de ping pong il faut juste que je fasse une encoche en essayant de ne pas m'ouvrir la main j'aurais beaucoup aimé changer la la lame mais j'y arrive jamais donc je vais garder la vieille bon c'est pas ultra ultra facile vu que ma lame est toute pourrie mais bon je vais prendre la plus petite mais ça le fait dans l'idéal j'aimerais que ce soit un peu plus facile mais voilà je suis sûre qu'en regardant ça vous vous demandez tous si je vais m'ouvrir la main sachez que théoriquement ça ne va pas arriver je fais extrêmement attention bon je suis tout à fait d'accord pour le moment c'est absolument ridicule cette juste toute petite guirlande faudrait vraiment que j'en rachète pour faire celle-ci aussi mais je vais tester d'allumer histoire de voir au moins ce que ça donne je teste avec vous oh ça fait fun j'aime trop ça fait ultra sympa pour vrai pour le moment je peux peut-être la coincer là je vais éteindre ça bon voilà non franchement ça rend super bien ça fait comme des petites guirlandes extérieures sauf que j'ai foutu des balles de ping-pong à 3 dollars mais ouais on voit pas la différence donc je me dis je vais prendre que des fluorescentes bref voilà je suis bien contente de ma création du jour je trouve ça vraiment cool là il y a trop de lumière donc on les voit pas du tout mais c'est vraiment nice j'ai envie d'en faire plein comme ça c'est tout bête au final voilà on boit des petites balles de ping-pong et ça fait un truc super sympa je fête ma nouvelle déco avec un petit jus d'orange que je viens de me presser je sais que normalement ça serait plus le matin mais bon pourquoi pas de toute façon je compte pas me coucher tout de suite et maintenant je vais me mettre à travailler je vais commencer le montage de cette vidéo voilà et je vais attendre que Ben rentre pour lui montrer toutes mes petites créations mais il va rentrer tard il rentre à minuit une heure donc c'est pas pour tout de suite je vous dirai demain ce qu'il en a pensé normalement il devrait aimer sur ce je vous dis à demain et vu que là en ce moment il travaille tous les soirs je suis souvent toute seule mais par chance demain il est en week-end pour deux jours donc on va peut-être pouvoir faire quelque chose d'un peu fun bref sur ce je vous dis à demain j'espère que vous allez passer une excellente journée vous pouvez mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé me retrouver sur mes différents réseaux sociaux etc 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 et tu peux aussi t'abonner parce que ça ça me fait toujours plaisir allez bisous bisous je suis clairement plus douée en DIY qu'en cuisine so la suite bye c'est passaident